Musique Un seau et autres récipients pour recueillir des gouttes d'eau, murs fissurés, plafonds à ciel ouvert, toits dégradés, problèmes d'étanchéité. Tel est le nouveau visage de la cathédrale Saint-Paul-du-Plateau qui abrite le siège de l'évêque. Une situation qui s'explique selon la fondation Saint-Paul par la crise post-électorale qu'a vécu la Côte d'Ivoire. En 2010, la cathédrale a pris des obus. Ces obus, non seulement ont perforé le toit de la cathédrale, mais ces obus ont provoqué un désordre structurel du bâtiment. Il y a eu des murs qui ont craqué, des vitraux qui se sont envolés. Au regard de la dégradation avancée de cet édifice religieux, des fidèles se prononcent. En pleine messe, quand il y a des intempéries, par exemple la pluie, vous avez de l'eau qui coule. Aujourd'hui, c'est dans un état piteux, c'est dans un état qui nous honore même pas en tant que chrétien. Aujourd'hui, lorsqu'on est dehors, qu'on regarde la cathédrale Saint-Paul-du-Plateau, il y en a mal au cœur. Pour le premier responsable de cette paroisse, le père Jean-Baptiste Aquadin, il faut plus de 2 milliards de francs CFA pour réhabiliter la cathédrale. Les estimations, les investigations qui ont été faites nous parlent de 2,8 milliards. Cela fait beaucoup d'argent. Donc chaque chrétien, en regardant cela, doit se dire, j'apporte ma contribution ou mon savoir-faire. La cathédrale Saint-Paul-du-Plateau a une capacité d'accueil de 5 000 places. Elle a été inaugurée en 1985 par le pape Jean-Paul II. «Muoviti a compassione del tuo popolo, tu, oh sola Benedetta. Amen.